de la Vème République au profit de puissances étrangères qui sont, selon vous, les États-Unis ? Non, je ne dirais pas ça. Je ne pense pas que ce soit les États-Unis parce que je pense que nous sommes dans le pouvoir économique global et qu'en réalité, nous avons dépassé le stade de nations et des États. Donc il ne s'agit pas d'État contre État, mais il s'agit des multinationales contre les puissances politiques qui composent les États et surtout les citoyens, les habitants des différents pays. Donc nous ne sommes plus dans le cadre géopolitique que nous avions connu jusqu'à encore assez récemment et en tout cas qui servait de coquille aux analystes géopolitiques, mais qui était déjà une coquille vide. Et ça, je l'ai bien expliqué à l'occasion de mon premier livre, justement, le premier tome « Des raisons cachées du désordre mondial ». En réalité, vous avez des grosses structures économiques qui ont pris le contrôle des États via la monnaie, via le système politique et également via, surtout, tout un système économique global. Alors vous disiez justement que l'État français est mort, entre guillemets, que le nouvel État n'était pas encore né, mais que le pouvoir en place est en train de nous emmener quelque part vers où, selon vous ? Ah ben, vers où ? On va le savoir très vite parce que vous savez qu'en 2022, la France prend la tête de la présidence... La présidence de l'Union européenne. La présidence de l'Union européenne. Et donc, il semblerait que ce soit l'occasion rêvée pour intégrer notre feu État à l'Empire européen, qui est un empire financier, je le répète, et qui vise à une intégration fédérale. Donc, il faut se débarrasser des États unitaires, comme la France l'était, au profit d'un émiettement du territoire. Donc, vous savez que Macron a signé le traité d'Aix-la-Chapelle, pardon, il n'y a pas si longtemps, et qu'en effet, le premier parlement franco-allemand est né à cette occasion. Donc, je dois dire que l'émiettement du territoire est en bonne voie d'exécution, pour ne pas dire en cours de résolution. Que l'objectif de Macron n'a jamais caché son objectif, puisqu'il a toujours parlé de souveraineté européenne et jamais de souveraineté française, en estimant que la France n'avait pas de culture française, enfin, je ne vous rappelle pas toutes les citations qu'il a faites à ce propos, parce qu'il n'a jamais caché, en réalité, ses objectifs, qui lui ont été fort probablement, même tout à fait certainement, dictés par ses puissances financières globales. Macron va donc prendre, Emmanuel Macron, le président, va donc prendre la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Je ne suis pas sûre que ce soit le 1er janvier, je ne sais pas la date précise. En tout cas, à partir du 1er janvier, qu'est-ce qu'il va faire concrètement, une fois qu'il aura les RAN, pour précipiter cette intégration ? Écoutez, déjà, je pense qu'il va, en effet, alors, quand on va sur le site du gouvernement, on se rend compte que l'objectif de l'intégration européenne renforcée, l'objectif de la France dans la direction de ses opérations, va être de renforcer la solidarité, donc ça veut dire, derrière, de générer des impôts européens. Donc, vous avez le projet AXIS, qui est un projet d'assiette commune, d'impôt sur les sociétés, qui va être mis en œuvre. Ça fait plus de 10 ans qu'il travaille dessus. Merci. Merci. Merci.